Alors on répète toutes les années Qu'ils ont demandé à Moshe des comptes Ils lui ont demandé des comptes pour le Mishkan Et on est toujours choqué Comment est-ce que tu peux soupçonner Moshe Rabbeinu ? Comment tu peux soupçonner que Moshe Rabbeinu il a volé ? Parce que Moshe Rabbeinu dans cette paracha il leur dit Vous m'avez soupçonné que je vous ai volé quelque chose ? Alors elle est percoudée à Mishkan, Mishkan et dout Voici la liste Voici la liste de tout ce que j'ai dépensé Toutes les Akhnasot, tout ce qui est rentré Toutes les Autsaot, tout ce qui est sorti Et le Midrash il dit Alors que Hachem il dit Dans toute ma maison je le crois Il a entendu les moqueurs de la génération Il parlait de lui Qu'est-ce qu'il disait sur Moshe ? Il disait regarde comment il est Moshe Il est bien portant Regarde ses cuisses comment ils sont grosses Regardez son cou comment il est gros Tout ça c'est de notre argent Moshe leur a dit Ah vous voulez un conte ? Et il est pécoudé à Mishkan Mishkan et dout Acher Pouka d'Alpi Moshe La chose que j'ai apprise cette année Merci Hachem Dans le chiot de Rav Rosenblum Il ramène Tavshinaïn Aleph Il ramène un khidouche de Maharam Shapira de Lublin Vous savez c'est qui ? Maharam Shapira de Lublin Le rabbin qui a créé le Dafayomi Il dit 600 000 personnes Ils ont emmené de l'or pour faire le veau d'or Il est sorti qu'un petit veau Quelqu'un il a demandé à Aaron Où est-ce qu'elle est partie l'or ? Personne Mon cher Abbé nous on a tous donné De l'argent, de l'or En quantité Et là on a tous demandé à Moshe Je veux des comptes Si tu veux des comptes Pourquoi tu ne demandes pas les comptes aussi à Aaron ? Pourquoi tu ne demandes pas les comptes à Aaron Pour le Haïta Hegel ? Et là Rabotai cette réponse elle m'a rassasiée Elle est extraordinaire Il dit Maharam Shapira de Lublin Dans l'impureté Personne ne te demandera des comptes Parce que comme c'est quelque chose du Yetserara Alors tout va dans l'Yetserara Et tout se passe bien Et tout est bien Et tout est nickel À Koltov Tout est super Par contre dans le sujet de Kedusha On ne va pas te laisser tranquille Parce que c'est la Kedusha Au sujet de la Kedusha Va donner des comptes Paix les plaotes Il nous a dit Le Rav Ederi Le Rav de la Shruna Où c'est plus facile de construire des synagogues ? En Israël Ou en dehors d'Israël ? Où est-ce qu'on a une beaucoup plus grande facilité A construire des synagogues ? Qui peut me dire ? En dehors d'Israël En dehors d'Israël Et pourtant En Israël Il te donne le terrain Il t'aide à construire Et comment tu expliques ça ? Il a dit Une synagogue en Hruts la Haaret Elle est momentanée C'est jusqu'en Mashiach Alors Yetserara Il dit Bon ça va Si c'est en Hruts la Haaret C'est pas pour toujours Je vous laisse la faire Par contre en Hruts Israël Ça va être la Haaret Le Yetserara Il va se battre Les l'or Pour le Heta Egel Rabotei C'est pour la Touma Ne t'inquiète pas Prends Vas-y Tout va couler Tout va être bon Il n'y a pas de problème Par contre Quand tu vas demander de l'or Pourquoi ? Pour le Mishkan Et ça sert à quoi ? Et pourquoi tu vas faire ça ? Et est-ce que tu l'as bien dépensé ? Etc Ah ça touche la Kedusha Là le Yetserara Il se mélange Donc Boshir Abedi Il n'y a pas de problème Vous me soupçonnez Je dois être blanc Des yeux d'Hachem Et des yeux du Rame Israël Et comme on doit être blanc Aux yeux de tout le monde Et bien je vais vous sortir les comptes Et je vais vous montrer Rabotei toutes les dépenses On va se tenir cette année Sur un sujet très profond Sur le Mishkan Puisque c'est la dernière paracha du Mishkan Et on sait tous que dans le Mishkan Il faut qu'on retrouve Abraham, Yitzhak et Yaakov Alors on va essayer de rentrer Dans les poutres du Mishkan Dans les socles du Mishkan Dans le bois intérieur du Mishkan Et tirer de sa rabotaille Un Hidush Extraordinaire D'où y venaient les poutres ? Les poutres avec lesquelles on a construit le Mishkan Ça on l'a dit plusieurs fois De qui ils venaient ? De Mitzraim De Mitzraim Qui les a plantés ? Abraham Qui a donné à Yitzhak et Yaakov Qui ont planté en Égypte Pour qu'ils prennent avec eux Yaakov Avinu Il a vu Beruah Hakodesh Donc il a planté des cèdres en Égypte Pour faire de ça le Mishkan Sabaruch Hachem On l'a dit Et ces plantations de Yaakov Avinu Viennent de qui ? Viennent de Abraham Avinu Et Abraham Avinu Il les a pris de qui ? De qui il les a pris Abraham Avinu ? Alors Qui a fait répétition sur les cours de l'année dernière ? De qui il a pris Abraham Avinu ces poutres ? Ces cèdres ? De qui il les a pris ? Adam Arican Non Noach Très bien Et Noach de qui ? De Adam Arican Vaïta Kerem Noach Il a planté le vigne Après il écrit Vaïta Hachem Elokim Ganbe'iden Mikedem Ça c'est Hachem Il a planté Et Vaïta Eshel Biver Shava C'est Abraham Avinu Donc on sait tous que ces poutres y sont passées Adam Arican Noach Abraham Yaakov Yaakov Il les plante en Égypte Il les plante en Égypte pour que les juifs ne font pas Yéouch Pour que les juifs ne perdent pas espoir On a dit une sikham magnifique du Rabbi de Lubavitch Qui dit qu'il fallait que les juifs regardent les poutres Pour qu'ils restent toujours dans leur tête Avec un espoir de quoi ? Qu'ils vont sortir Et de là-bas on est venu et on a fait le Mishkan Très bien Combien il y avait de poutres dans le Mishkan ? Allez Rabotaï Dernière paracha du Mishkan Normalement vous devrez le savoir par cœur Combien il y avait de poutres dans le Mishkan ? Combien de poutres il y avait dans le Mishkan ? Qui a une réponse ? Alors ? 56 ? Non Moi dans ma tête c'est 49 que je vais donner Psst c'est pas loin 50 Hazak, Obarour, Kolakavod, Eva Bravo, 50 48 plus 2 48 poutres dans le Mishkan Plus les 2 Kérashim de la parochette du rideau Ça fait 50 poutres Donc combien il y a de socles dans le Mishkan ? Parce que merci HM On étudie le Mishkan C'est quoi les socles ? Les nœuds là ? Non Les socles Chaque poutre avait en bas Les socles pour rentrer les 2 pieds de la poutre Il y a une poutre Est-ce que j'ai ici le dessin ? Deux ? Deux par poutre ? Bravo Donc 4 par poutre Deux par poutre ça fait combien ? 100 100 Donc on a 50 50 magnifiques Kérashim 50 poutres 50 poutres Et 100 L'or ? L'or du Mishkan fait allusion à Abraham Avinu Qui a été jeté au feu L'argent du Mishkan fait allusion à Itzhak Et le cuivre du Mishkan fait allusion à Yaakov Avinu Donc les poutres c'est Abraham Les socles Rabotai c'est Itzhak Et où est-ce qu'il est Yaakov Avinu ? D'abord les poutres C'est Abraham Avinu Pourquoi ? Parce que le chesed du Mishkan C'est Abraham Avinu C'est les poutres C'est eux qui tiennent le monde Olam Chesed Ibané Le monde Il est construit de chesed Les poutres C'est Abraham Avinu Les socles Il y avait 100 socles C'est Itzhak Pourquoi je vous dis c'est Itzhak ? Parce que c'est écrit que quand Itzhak il a planté Il a trouvé combien de fois plus Mais à Shea Arim 100 Le chiffre 100 Il fait allusion à Itzhak Et Yaakov Avinu Qui peut trouver Yaakov dans le Mishkan ? Parce que vous m'avez dit On a dit les poutres C'est Yaakov qui les a plantés Mais finalement c'est pas les siens C'est ceux d'Abraham Avinu C'est les lumières Les fioles Les candelas Non Où est-ce qu'il est Yaakov Avinu Dans le Mishkan ? Le Mishkan ? Berd Smo ? Non Non Les petites fioles Non Il a pas été chercher les petites fioles Oui mais c'est pas les fioles C'est pas les fioles du Mishkan C'est les fioles Quoi ? Philippe ? Il n'est pas sur le cliché d'accord Je m'en crois ? Non Je veux dans le Mishkan Je veux trouver Abraham Avinu Itzhak Et Yaakov dans le Mishkan Parce qu'on verra qu'on a besoin Des trois Rabotai On a besoin des trois L'arbre Les poutres C'est Avraham Avinu Il a fait Méod C'est pas les quatre coins ? Non Le Mikveh non ? Vous savez dans les Non pas les Kérouvim Dans les poutres T'as dit 48 plus 2 Et les deux Elles portaient quoi ? Elles portaient le rideau Mais les 50 Non Les 50 c'est Avraham Avinu Oui C'est Itzhak Et Rabotai Il y a quelque chose Dans le Mishkan Il y a un barillard Un barillard Ça veut dire Bravo Le barillard C'était un bâton Qui rentrait à l'intérieur des poutres Et qui faisait tout le Mishkan A l'intérieur Il s'appelle Le Zohar il dit Et j'ai une joie de le découvrir Aujourd'hui avec vous Écoutez bien C'est magnifique Et le barillard La poutre Qui était à l'intérieur des poutres C'est lui Le barillard A l'intérieur des Kérashim Qui fait D'un bout à l'autre des Kérashim C'est Yaakov Avinu Donc Avraham Les Kérashim Itzhak Les socles Yaakov Le barillard Tu vas me dire C'est un peu quelque chose Il manque encore Des explications Et bien On va arriver Qu'est-ce qu'il avait Yaakov Avinu Toujours sur lui Avec quoi il a passé Le Yarden Yaakov Avinu Qu'est-ce qu'il dit J'ai passé le Yarden Avec un Maquel Un Maquel Ça veut dire Avec un bâton Ça veut dire Yaakov Avinu Avait toujours ce bâton Dans les mains C'est lequel des bâtons ? Dans la réaction ? Le bâton Que Yaakov Avinu Il avait dans les mains C'est le Maquel Tu sais Yaakov Il a mis le bâton Sur le fleuve Et le fleuve Il s'est ouvert Et c'est la seule chose Qui restait avec lui C'est quoi ? C'est le bâton Il dit Il dit C'est ce bâton C'est ce bâton-là Qui était à l'intérieur Des poutres Et qui faisait Tout le Mishkan D'un côté à l'autre C'est le Côté gauche Et le mur du milieu De la fin Combien ça faisait Rabotai ? C'est en gros 30 amotes À droite 30 amotes À gauche Et 12 amotes Ça veut dire Les plus 30 Plus 30 Plus 12 Aré-Shaya Beria-Hatihon Le Beria-Hatihon Faisait 70 amotes Parce que les 12 Les 2 On ne les compte pas C'est ceux qui étaient déjà Dans les extrémités Ça fait 70 amotes Combien de temps Ils ont pleuré Yaakov Avinu ? 70 jours Le Zohar Il dit Les 70 amotes Les 70 coudées Que le bâton du milieu Il passe d'un côté À l'autre Du Mishkan C'est Yaakov Avinu Qui a été Qu'on a pleuré Pour lui en Égypte 70 jours Bereshit Chapitre 50 Verset 3 Vaifku Oto Mitsraïm Shivan Yom Et pourquoi est-ce qu'ils ont pleuré 70 ? Pourquoi est-ce qu'ils ont pleuré 70 jours ? Parce que Yaakov Avinu Il fait allusion au chiffre 70 Qui peut me trouver un autre lien Avec Yaakov et 70 ? Très facile Les 70 âmes Les 70 âmes Les 70 âmes Yaakov Avinu Il est arrivé en Égypte Bravo Il y a Féméode Encore un Rabotaï Celui qui me trouve le deuxième Il rentre à l'Aïchiva Non Les 70 nations Non Mais Yaakov Avinu Je veux Ah sur Yaakov Pas le chiffre 70 70 on peut trouver beaucoup de choses Avec 70 Je veux qu'Yaakov Il ait 70 Mais Achéarim C'est Yitzhak C'est les 100 socles 70 c'est Yaakov Il faut Yaakov Avinu Shivan Oui Shivan Il a dit Mais Shivan Yardou a voté Nouvelle Mitzray Mais un autre chiffre Alors là Je vous laisse 30 secondes Parce qu'il y a un ticket A Laïchiva A gagner Rabotaï C'est quand même pas mal C'est quand même pas mal Johan Il faut un thème C'est pas Shivan Quelque chose Qu'il est sorti de la vanne Ah Très proche Qu'est-ce qu'il y a Quel rapport Yaakov Avinu Avec Shivan 7 fois 7 fois quoi Merila Donnez-moi des réponses Il s'est trop terné 7 fois C'est pas 70 C'est 7 Bah oui De quoi c'est Mais en fait J'ai pas entendu la question Mais je suis avec lui quand même Yaakov Avinu Avec 70 Il a dit 70 Il est arrivé en Égypte Avec 70 Quand il est arrivé Chez la vanne Le troupeau de la vanne Avaient 70 brebis Yaakov Avinu Il a dit Quand je suis arrivé Il n'y avait que 70 Il n'y avait que 70 Shivim Les 70 brebis Les 70 brebis Razak Et quand il est sorti Yaakov De chez la vanne Il y en avait combien Il y en avait combien De brebis 600 000 La bracha Qu'il a emmené La bracha Qu'il a emmené Yaakov Avinu 600 000 Et le Haria Kadosh Il dit Qu'il y avait Les 600 000 Néchamotes Des juifs Qu'ils ont été En Égypte En Gilgoul D'abord Dans le troupeau De Yaakov Avinu Et c'est pour cela Qu'Yaakov Avinu Il s'est battu Avec le lion Pour ne pas que le lion Il vienne arracher Une brebis Parce que chaque brebis C'était une échama Et Yaakov Avinu Il dit Parce qu'il a emmené Tous les Néchamotes Avec lui Dans les brebis Et c'est pour cela Rabotai Que c'est écrit Il y a trois Teref Dès que tu fais Maïma Haronim Teref Tu dois faire Birkat Amazon Dès que tu t'appuies Sur le Corban Tu dois faire Tout de suite La Shechita Et il y a Teref Les Amidat Les Géoulat Dès que tu dis Gal Israël Tu dois faire Tout de suite La Amidat Pas d'interruption La Gemara Il dit On rajoute Un autre Teref Dès que tu as emmené Un érudit Dans ta maison La Bracha Elle vient tout de suite Teref Les Talmidés Et c'est quoi La source Quand tu as emmené Un érudit Tout de suite Un Talbite Il emmène la Bracha Ou Yosef Que Potiphar Sa maison Elle a été bénie Grâce à Yosef Ou bien Yaakov Que la vanne Elle a été bénie Grâce à Yaakov Avinu Rabotai Rabotai Merci Hachem Et pour ça Quand on a mal A l'épaule Il faut se soucier Comment on fait Maïma Haronim Très bien Ketef Ketef Teref Il a dit ça Le Harizal Un élève Qui a étudié Les Mishdayot Entre Maïma Haronim Et Birkat Amazon Il y a 70 ans Que Teref Il a attendu Avant d'avoir Abraham Rabotai Il y a 70 jours Qu'ils ont pleuré Yaakov Avinu Il y a 70 jours De fête Dans l'année Il y a 7 jours De Pessah 8 jours De Soukot Rosh Hashanah Deux jours Kipour un jour Shavuot Un jour 52 Shabbatot Ça fait 70 En tout Il y a 70 jours De fête Dans l'année Il y a 70 noms A Kadosh Bauch Il a 70 noms La terre d'Israël A 70 noms La Torah Elle a 70 noms Et Jérusalem A 70 noms Et vous allez être C'est impressionnant Mais Yaakov Avinu C'est 70 Même dans Pourim Celui qui trouve Je ne vais pas vous demander La question pour Pourim Parce qu'elle est trop dure Entre les premières lettres De Pourim De détruire le peuple juif Et les dernières lettres Comme quoi Bahour Hachem Les juifs ont été sauvés Il y a eu 70 jours Ça veut dire que Haman il a gagné 70 jours Il a eu 70 jours Dans la tête Où il allait détruire Le peuple juif Et tout est tombé Véna a fort Ou 70 jours après Kenegedma Les 70 jours Où les égyptiens Ils ont pleuré Yaakov Hachem il leur a donné Comme récompense Dans les 70 jours Où entre guillemets Ils ont gagné Le peuple juif A l'époque de Haman Jusqu'à que ça s'est inversé Yaakov Avinu S'est prosterné Ah Yaakov Avinu Bravo 70 ans d'exil Aussi Excellent Yaakov Avinu S'est prosterné A Esav 7 fois Il s'est prosterné 7 fois Et bien le Mishkan Il a eu 7 Tachanot Avant d'arriver A Jérusalem Ça veut dire que Chaque chose Qu'on a donné Dans la Touma Malheureusement La Touma Elle a réussi A avoir Une petite Ahiza Donc le Mishkan Rabotai C'est un peu De la création Du monde Le bâton Du milieu Du milieu Le baria Atikhon C'est le maquel De Yaakov Avinu Les socles C'est Yitzhak Et les poutres Ixtabach C'est Avraham Avinu Donc si la création Du monde Rabotai Le Mishkan Ça fait référence A la création Du monde On a besoin De quelque chose De parfait Pour la création Du monde Et c'est quoi Le plus parfait C'est Avraham Yitzhak Yaakov Ensemble Et Avraham Yitzhak Ve Yaakov C'est Torah Avoda Trois choses Le monde Donc le Mishkan Il doit tenir Grâce à trois choses C'est quoi Les trois Socles du Mishkan Les socles C'est Yitzhak Yitzhak C'est quoi C'est la Avoda La Torah C'est qui C'est Yaakov C'est qui C'est Avraham Torah Avoda C'est qui C'est Avraham Adanim Kérashim Baria Atikhon Et le monde Il tient grâce à ça Et le Mishkan Il tient grâce à ça Merci HM Rabotai On va Avancer un peu plus Sur ce bâton Magnifique De Yaakov Avinu D'abord Pourquoi est-ce que Yaakov Il est resté qu'avec le bâton Pourquoi il n'avait pas plus Où il était Tout l'or et l'argent Qu'il avait Qu'il a Qu'il a Comment on dit Qu'il a Cambriolé Qu'il lui a tout volé Yaakov Avinu Le fils d'Essav Excellent C'est écrit que Yaakov Avinu a rencontré Le fils d'Essav Et le fils d'Essav Pleurait Yaakov lui a dit Pourquoi tu pleures Mon neveu Pourquoi tu pleures Il a dit Mon père Il m'a décrété De te tuer Et de lui donner Ta tête C'est à dire Il m'a obligé De te couper la tête Et de lui emmener Ta tête à toi Il a dit Mais je ne peux pas te tuer Parce que tu m'as appris La Torah Tu es mon maître Il lui a dit Yaakov Prends tout ce que j'ai Comme argent Et le pauvre Est considéré Comme mort Et pour ma tête Dis lui Que tu as rencontré Un lion Rabotai Dis lui Que tu as rencontré Un lion Et tu as dû lui jeter La tête De Yaakov Avinu Pour que le lion Mange la tête Et il te laisse Tranquille Et Eliphaz A été d'accord Yaakov Avinu Il est rentré Dans le fleuve Il lui a même donné Ses habits Je ne sais pas si vous savez Que Yaakov Yaakov Avinu Est sorti nu De cette histoire Nu Sans rien Hachem lui a fait un miracle Il a fait tomber Un cavalier goï Dans la mer qui est mort Yaakov il a pu prendre Ses habits Pour aller prendre Des habits au moins Pour sortir avec des habits Et quand il est sorti Du fleuve Il est parti Chez Hachem Il a étudié Là-bas 14 ans Mais ce qu'il n'a pas Lâché C'est son bâton Et il faut savoir A Botaï Pourquoi est-ce qu'il n'a pas Lâché son bâton Parce que Qu'est-ce qu'il y avait Dans ce bâton Est-ce que quelqu'un sait Ce qu'il y avait A l'intérieur de ce bâton De Yaakov Avinu Le barrière Atikron Qui se trouve aujourd'hui Sous le Sous le mont du temple Sous le Echal Qu'est-ce qu'il y avait Dans ce barrière Atikron Alors Qu'est-ce qu'il avait Quoi ? Non Non Qu'est-ce qu'il avait dedans Il y avait de l'huile Non ? Il y avait de l'huile Razak Bravo Il y avait de l'huile C'est magnifique C'est le petit cadre Avec lequel Yaakov Avinu Il y avait Cette huile Avec laquelle on a utilisé Au Bishkan Au Betamikdash L'huile des Chachmonaïm Le Parcatan Et qu'est-ce qu'il faisait Avec cette huile Je vous lis le livre Le bâton Le bâton Yaakov était creux Yaakov était creux Chez Chez Vio Imo Tamid Malé Chez Mène Rempli d'huile Pour faire Une bougie L'île mode Torah Il avait besoin D'une bougie Pour étudier La Torah Donc Yaakov Avinu Yaakov Avinu Avait besoin Rabotai De ce bâton Pour étudier La Torah Yaakov Avinu C'est le symbole De l'étude De la Torah Donc il a besoin Constamment d'étudier La Torah Donc il est obligé De quoi ? De venir Et de prendre ce bâton Et ce bâton Après a servi à Moshé A servi à Aaron C'est le bâton Avec lequel on a fait Les miracles Comme ça il dit Le Barlatourim Et c'est le Neuvième Tzadik Qui a utilisé Le bâton Alors on lit Le yesod De ce bâton C'est un midrash Très connu Ce bâton Il a été créé quand d'abord ? Vendredi Le premier vendredi De l'année Le premier vendredi Du monde A Bria Taolam Il y a 5784 ans Il a créé Ce bâton Hachem Bében HaShbashot Dans les 13 minutes De Shabbat Adam Harichon L'a donné Hachem L'a donné A Adam Harichon Au Gan Aiden Adam l'a donné A Hanoch Hanoch l'a donné A Noah Noah l'a donné A Hachem Shem l'a donné A Abraham Abraham l'a donné A Yitzhak Yitzhak l'a donné A Yaakov Yaakov il a descendu En Egypte Il l'a donné A Yosef Quand Yosef est décédé Il a été volé Par Pharaon Il était chez Pharaon Hittro Il a pris De Paro Et quand Hittro Il a pris de Paro Il a planté Dans son Dans son palais Dans son Dans sa cour Et il a dit Celui qui va réussir A l'enlever Il va épouser Ma fille Et quand il est venu Beaucoup de personnes Venaient essayer De l'arracher Personne n'a réussi Jusqu'à qu'il est venu Moshe Rabbein Où il a sorti Et on a compris Que ça allait être lui Le Moshe Ham Chez l'Israël Parce que Hittro Il a dit Celui qui va sortir Ce bâton Celui qui va sortir Ce bâton C'est lui qui va sauver Le peuple juif d'Egypte Maintenant dans toute cette liste Qu'on avait déjà citée Il y a quelques semaines Peut-être il y a deux mois On a oublié une personne Qui a eu le bâton Mais qui n'a pas été citée Et c'est pour ça Que je répète Ce chiot Qui on a oublié Dans cette liste Il y a une personne Qui avait ce bâton Et qui n'a pas été citée Alors J'espère que vous n'avez pas commencé La sieste Qui a eu ce bâton C'est pas Nimrod Avec Essam Non Ça c'est les habits Moshe Non Moshe on l'a cité Un Moshe C'est après Hittro Bon Hittro Il n'est pas dans la liste Parce que c'est pas Rabotah Il n'a personne Qui n'a pas été cité Adam Yéhouda Yéhouda Un Yéhouda aussi Il avait le bâton D'où il avait le bâton Yéhouda Avec Tamar Avec Tamar C'est quel bâton C'est le bâton C'est le bâton C'est le bâton de Yosef Rabotah Et pourquoi on ne le cite pas J'ai appris cette semaine Merci HM Parce que Yéhouda Il a volé de Yosef Pas correctement Ce qui te vient Dans la main Pas correctement N'est pas à toi Donc on ne le cite pas Dans la liste Yéhouda Parce qu'il a été En plus Il a été métal C'est un bâton Comme ça Bravo Bravo ça aussi Mais regarde le Pirouche Il dit C'est écrit Bécha'ach Et Arad Yosef Atsadi Quand Yosef Atsadi Il est parti Chercher ses frères A Shrem Il a pris le bâton Le quel bâton Le bâton D'Adam A Richon De Noach De Ham De Shem De Hanor Tout cette liste là Il avait dans la main Et quand ils sont arrivés Les Ishmaelim Pour acheter Yosef Yéhouda Il est parti Il lui a enlevé la tunique Il lui a pris le bâton Ça veut dire Que Yéhouda Il avait le bâton De Yosef Le même bâton Rabotei de qui Avec lequel Le bâton De Yaakov Avinu Avec lequel Il est passé Et le Khidou Il est Maté Chez la carte A Beko Ahlo Nershav Chez le Kha Le bâton Que j'ai pris de force N'est pas le tien Et si le bâton Que j'ai pris de force N'est pas le tien Paschout Maisod Comme on n'a pas cité Paro Parce que Paro Il a volé Yosef Ainsi On ne cite pas Yéhouda Parce que Yéhouda Il a volé Yosef Le Midrash Il continue Il dit Aaron prend ce maté Et c'est ce maté Et c'est le maté Aussi que David Amelech Il avait Comme c'est écrit Dans Shmuel Aleph Chapitre 17 Verset 40 Ce bâton Ce bâton a fait Tous les rois D'Israël Jusqu'à que le temple A été détruit On a appris Qu'Avram Yitzhak Et Akov Se trouvent dans le Mishkan Maintenant On va apprendre Le dernier nocée Et c'est sur ça Qu'on va terminer C'est sur ça Que c'est Kedai De se concentrer Qui a instauré La tefillah De Shacharit Quel verset Il me prouve Qu'Avram Il a instauré La tefillah De Shacharit Il s'est levé Le matin A l'endroit Où il s'est tenu Debout Et la guémarrelle Il dit Dans ma séquette Barachot 26 B Ça veut dire Comme il dit Il s'est tenu Debout Il a prié Yitzhak Il a instauré La tefillah De Laquelle Vous êtes là D'où on l'apprend Quel est le verset Qui me le prouve Voyabassade Ashrécha Yitzhak La souah Bassade D'accord Vénsikha Et la tefillah Sikha C'est tefillah Yaakov Il a instauré La tefillah De Arvit Il a imploré Hachem Pégia C'est tefillah Très bien Maintenant vous savez Qu'il y a une discussion Dans la Gmara Ça va vous paraître Peut-être choquant Mais il y a une discussion Dans la Gmara Est-ce que la tefillah De Arvit Est-ce que la tefillah Est-ce que la tefillah De Yaakov Peut être facultative Attention je vous rassure La tefillah De Arvit Aujourd'hui Elle est obligatoire Mais il y a un avis Dans la Gmara Qui s'appelle Rabbi Oshua Et Rabbi Oshua Il dit Rabbi Oshua Il dit quoi La tefillah La tefillah De Arvit Elle est facultative Et pourquoi ? Lors des méfers Yaakov C'est le jour Et la nuit En même temps Oui mais Pourquoi facultatif ? Ça ne m'explique pas ça Pourquoi ? C'est étonnant La tefillah De Arvit Rechout Je connais cette Gmara Il y a une grande Sipour sur ça Avec Rabbi Oshua Rabbi Oshua Rabbi Oshua Rabbi Oshua Rabbi Oshua Brachot 27B 28A Une longue histoire Il est devenu Zaken Tout a démarré De tefillah Est-ce que c'est Réchout Ochova ? Les méfers Ils disent Quand on fait La tefillah D'Abraham On fait en sorte Que ses lèvres Ils bougent Dans la tombe Parce que vous savez Rabotaï Que quand on parle D'un sadique Ses lèvres Ils bougent Quand on parle De Yitzhak La tefillah D'Yitzhak Ses lèvres Ils bougent Mais vous savez Qu'il y a Aakov Il n'est jamais Il n'est pas mort C'est écrit Yarkov Avinulomet Donc Yarkov Il n'a pas besoin Qu'on rappelle Sa prière Pour bouger Ses lèvres Il est tout le temps Vivant C'est pour cela Qu'on dit Que cette fila Elle est quoi ? Elle est Rabotaï Elle est Réchout Autre réponse Pourquoi Pourquoi Réchout Parce que c'est écrit Sept jours Avant Kippour On séparait Le Kohen Gadol De sa maison Et on lui préparait Une nouvelle femme De peur Qu'il perde sa femme En plein Kippour Et s'il perd sa femme En plein Kippour Il ne peut pas Nous pardonner Parce que c'est Qu'il perd Ba'ado Va'ad Beto Beto Zo'ishto Et Yaakov Avinu Quand il a instauré Arvit Il n'était pas Encore marié Tu vas me dire Ah Yitzhak aussi Il n'était pas marié Yitzhak Il a instauré Kamincha Quand il est parti Chercher Rivka Avraham Il était marié Avec Sarah Déjà Quand il a fait Chaharit Alors que Yaakov N'était pas Du tout Marié Ni en recherche Qu'à Viachol Donc cette fille là Elle est quoi ? Elle est Réchout Maintenant il faut Comprendre Le maquel Le bâton De Yaakov Avinu Qui ne s'est jamais Séparé De son bâton Quelle est la preuve Que Yaakov Avinu Il était tout le temps Collé A son bâton Ou on voit Que Yaakov Avinu Rabota Il a encore Utilisé Le bâton Non seulement Qu'il est passé Avec son maquel Il dit En plus En plus de ça Où est-ce qu'il a Utilisé Son bâton Quand il a changé Les brebis La couleur Les brebis Quand il a changé Les brebis Bravo Encore une fois Il a pris Les bâtons Il a épluché Les bâtons Il a fait Les couleurs Des bâtons Et où est-ce Qu'on revoit Les bâtons Tout ce que je vous dis C'est avant Que ça passe Bien sûr A d'autres personnes Qu'on va manger Le corban Pessah Vous savez que le Bet Hamikdash Il va bientôt arriver Ça c'est sûr Il n'y a pas de safek Et dans tous les cas On va lire Parashatachodesh Dans deux semaines Dans trois semaines maintenant On va lire Parashatachodesh Et on va lire Qu'on devra manger Le corban Pessah Et là-bas c'est écrit Comment ? Comme ça vous devrez Le manger Vous devrez le manger Avec le bâton Dans les mains Depuis quand On mange un corban Avec un bâton Dans la main Où il se cache Encore ici Yaakov Avinu Et là je démarre Merci Hachem Il dit le Sefer Shemenroche Avraham Avinu A instauré Tfilat Shacharit Dans l'abondance Vous savez Quand Avraham Avinu Il a instauré Shacharit Tfilat Shacharit Bechash Et maintenant Tset sa or C'est quand la lumière Elle se lève Ça veut dire Quand tu as Tout l'argent du monde Où Mosef Et elle arrive Jusqu'à la quatrième heure Qui est Hom Ayom Ou la sixième heure C'est le moment Où il y a plus de jours Ça veut dire quoi Le plus de jours C'est un moment Où il te manque De rien Alors Avraham Il instaure Une Tfilat Pas pour demander A Dieu quelque chose Demander Qui me reste toujours Qui me garde toujours Comme ça J'ai tout ce qu'il faut Avraham Il dit Il dit Il avait béni dans tout Il était riche Il avait tout ce qu'il fallait Et on te dit Attention Même quand il y a tout ce qu'il faut N'oublie pas de prier Même quand il fait plein jour Même quand il y a toute l'abondance N'oublie pas de prier N'oublie pas Hachem Dans les moments où il y a tout Yitzhak il a instauré Tfilat bin Kha C'est quand le 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 Bravo Il avait même une fille Avraham Avinu Qui s'appelait Bacol Donc il a prié Dans l'abondance Attention C'est pas De dire Rabotai Bien sûr qu'il y a un lien Avec le bâton de Moshe Rabbein aussi C'est quand le C'est quand le C'est quand le Il y en a que quand ils ont tout Ils oublient Hachem C'est aussi Chovot al-Wavot Il dit de connaître Hachem Dans la richesse C'est un niveau Très élevé Yitzhak par contre Il prie Mincha Mincha c'est quand le Soleil commence à se coucher Il reste un peu de lumière Mais ça commence un peu A sentir la galère Comment ? Yitzhak il est sorti Il avait 37 ans Il n'était pas marié C'était pas Le Alenou Catastrophique Mais il y avait moins de jours Que Abraham Avinou Et c'est la Tfilat Mincha Quand on commence A avoir des banques Vite On se réveille On va faire Mincha Mais là Rabotai Yaakov Avinou Quel bonheur Quel Il a instauré Tfilat Harvid Dans la nuit Ça veut dire quoi Dans la nuit Quand il n'avait plus rien Quand il y avait Une obscurité Totale Yaakov Avinou Il a instauré La Tfilat de Harvid Quand il avait Il n'avait plus rien Et il a dit Yaakov Avinou Même si l'épée tranchante Elle est sur mon cou Je ne vais pas m'arrêter De prier Yaakov Avinou Était en exil Il n'avait plus Il n'était plus Avec ses parents Son frère Voulait le tuer Et Liphaz Son neveu Lui a tout pris Il était dans un moment De nuit Noire Obscur Et là Il instaure Tfilat Harvid Il instaure Tfilat Harvid Et il dit Si quelqu'un Quand il touche Le fond du trou Il n'a plus rien Il va être mitrazek Il va se renforcer Et il va dire Rabotai J'abandonne pas Je fais ma Je fais ma Tfilat Même quand il fait nuit Je me bats Contre le Yéhous Et bien de là Il s'est réveillé De cette filette Harvid Il s'est marié Bahou Hachem Il est devenu milliardaire Yaakov Avinou C'est le patriarche Le plus riche Il a eu douze tribus C'est le patriarche Qui a eu le plus d'enfants Pourquoi ? Parce que c'est le patriarche Qui est tombé Dans un niveau Où il n'avait quasiment Plus rien Et c'est lui Qui a mis Les douze tribus Pourquoi ? Parce qu'il a toujours Attraper ce bâton Et maintenant On arrive au bâton Comment tu dis Rabotai le bâton ? Maquel Vous savez C'est quoi La première lettre De Maquel ? Me'olam Kivinou Lahr J'ai toujours Espéré En toi C'est Yaakov Il fait nuit Il n'y a presque plus d'espoir Je frôle le Yéhouch Je fais arvit Quand il fait nuit Pourquoi est-ce que Yaakov Avinou N'a jamais abandonné Le bâton ? Et pourquoi est-ce qu'on parle Autant de ce bâton Qui fait tenir le Mishkan ? Parce que c'est le bâton Qui se bat contre le Yéhouch C'est le bâton Qui se bat contre le désespoir Et on a dit On le ressort quand ? À Pessah Qu'est-ce qu'on a dit Hachem ? Yaakov Avinou Il a planté des cèdres En Égypte Pour ne pas que les juifs Ils désespèrent Et pourquoi on mange Le Kamban Pessah Avec le bâton ? Parce que le bâton C'est Me'olam Kivinou Lahr Le bâton C'est Me'olam Kivinou Lahr Le bâton Il est là Pourquoi ? Le bâton Il est là Pour se battre Contre le Yéhouch J'ai toujours espéré Dans toi Hachem Et vous savez que Bémakli C'est la même valeur numérique Que Yaakov Bémakli C'est Yaakov Quelle psaume a instauré Yaakov Avinou À ce moment-là ? La mode D'après Empirouche Mote C'est quoi ? C'est un ? Ça vient du mot ? Mote Ça vient de quel mot ? Matana ? Non Avec un Tête Mote Ça vient de quel mot Rabotai ? Maté Maté c'est quoi ? C'est le bâton Encore une fois Il parle de quoi ? De la nuit Parce que le symbole De Yaakov Avinou C'est se battre Quand il fait noir Se battre Quand c'est obscur Il vient Yaakov Avinou Et il te dit Je n'ai pas désespéré Je n'ai pas désespéré C'est Yaakov Avinou C'est Yaakov Avinou Qui a dit Je ne tombe pas Et c'est avec mon bâton Que le Rami Israël Il va tenir Et c'est avec mon bâton Qu'on a besoin De Corban Pessar Pour se battre Contre le Yehouch Maintenant pour terminer Tout ça Yaakov Avinou Il a la seule tefila Que tu peux faire Dans deux moments Parce que la tefila De Harvit De Yaakov Tu peux la faire Même quand il fait jour Vous avez remarqué Qu'on fait Harvit Même quand il fait jour A partir de quelle heure On peut faire Harvit ? Après le Shkia ? Non Mais Khila ? Hervé ? Après le plague Après le plague ? Pourquoi tu peux la faire Quand il fait jour ? Parce que Yaakov Avinou Qui fait référence A la nuit Au moment les plus obscurs Il a réussi A les rendre jour Il a réussi A rendre la nuit jour Yotzer or Ou boréhocher Alors Yaïr Atson rabotai Qu'on puisse nous Construire le Mishkan Qu'on puisse nous aussi Construire un Mishkan Parce que le Rabbi De Lubavitch Il dit Le Mishkan C'est la maison Les Kerovim C'est les enfants Le Kodesh Akodashim C'est la chambre des parents Et un homme Quand il même Quand il a une relation Avec sa femme Il doit penser Au Sulhan A la Ménorah Il doit penser Au Mishkan Lama Parce qu'il y a Abraham Yitzhak Yaakov Il y a Parfait Les trois ensemble Ils se trouvent dans le Mishkan Et il y a le bâton De Yaakov Qui nous empêche De faire Yéhouch Et il y a Excusez-moi Excusez-moi